Quelle tenue préférez-vous porter pour vous rendre au travail à vélo ? Bravez-vous quotidiennement les intempéries pour vous rendre au travail à vélo ? Avec la tenue et les accessoires appropriés, votre trajet sera beaucoup plus confortable et plus sûr. J'aimerais vous aider en vous prodiguant ces quatre conseils pratiques. Protégez-vous contre la pluie et le vent. De la bruine à l'averse, en Belgique, les cyclistes doivent toujours être parés pour quelques gouttes de pluie. Vous voulez éviter d'être tout trempé au bureau ? Dans ce cas, optez pour un bon manteau de pluie, à la fois imperméable et respirant. En portant une couleur voyante, vous vous assurez en outre d'être plus visible pour les automobilistes. Grâce au système des trois couches, vous n'aurez jamais froid à vélo. Portez une veste polaire et des sous-vêtements techniques sous votre manteau de pluie, afin de pouvoir ôter rapidement une couche au cas où vous auriez trop chaud. Complétez votre tenue par un pantalon de pluie ou optez pour la solution alternative suivante, le poncho de pluie qui fait office devant pour vos jambes. Également pratique si vous souhaitez éviter de mouiller vos chaussettes, le set de surchaussures en Gore-Tex ou une autre matière imperméable. Placez une housse anti-pluie par-dessus votre casque de vélo et votre sac à dos en cas de forte pluie. Assurez-vous d'être bien visible. Durant la période la plus sombre de l'année, c'est-à-dire en automne et en hiver, vous allez également vous rendre au travail à vélo. Sachez qu'avant le lever du soleil et la tombée du jour, vous êtes très peu visible pour les automobilistes. Assurez-vous donc de porter des vêtements qui soient équipés au mieux de matériaux réfléchissants. Vous pouvez également porter une blouse fluo aux touches réfléchissantes par-dessus vos vêtements ou enfiler des grenouillères ou chevillères réfléchissantes. Notez qu'une veste fluo sans touche réfléchissante est quasi invisible dans l'obscurité. Si vous avez une lampe de vélo équipée de piles remplaçables, gardez toujours un jeu de rechange afin d'éviter d'être subitement plongé dans le noir. Nous conseillons à ceux qui parcourent régulièrement des routes sombres d'utiliser une lampe de vélo équipée d'une pile USB rechargeable offrant une plus grande intensité lumineuse. Choisissez le bon casque de vélo. Nous conseillons à tous ceux qui affrontent quotidiennement le trafic sur leur monture d'acier de se procurer un bon casque de vélo. On n'est pas enclin à porter quotidiennement un casque de vélo qui n'est pas confortable. Optez donc pour un modèle léger, confortable et bien ventilé. La circonférence de votre tête correspond à la taille de votre casque. Si le casque reste en place lorsque vous secouez fortement la tête d'avant en arrière, vous avez trouvé la bonne taille. Achetez un casque neuf. C'est la seule façon de garantir la fiabilité de votre casque. Après une lourde chute, votre casque perd en fiabilité et il vaut toujours mieux le remplacer dans les plus brefs délais. Veillez à ce qu'il satisfasse la norme européenne EN 1078. C'est même obligatoire pour les vélos électriques rapides. Achetez une sacoche de vélo. Avec une sacoche de vélo robuste, inutile de vous préoccuper des affaires que vous emportez tous les jours sur votre lieu de travail. Si vous souhaitez pouvoir transporter des affaires lourdes sur votre vélo, nous vous conseillons de les répartir dans deux sacoches arrière. Ces sacoches présentent une capacité de charge élevée et peuvent facilement supporter jusqu'à 25 kg. Si vous n'avez besoin que de votre portefeuille, de votre smartphone et de vos clés, nous vous conseillons alors une sacoche de guidon. Il existe aussi des sacoches de vélo offrant un look de sac de course ou de sac bandouillère, élégante et pratique. Vous avez encore une question ? N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos experts dans votre magasin AS Adventure ou à consulter notre site web www.asadventure.com